Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 28 décembre pour vous faire une rapide avancée au niveau lecture dans Lily finalement. J'ai dit que j'allais le terminer hier soir mais j'ai lu deux pages et je me suis endormie comme une crotte. Le trop plein d'émotions la journée m'avait complètement fatiguée et j'ai super super bien dormi. Donc là je pense le terminer aujourd'hui parce que c'est plus possible, j'ai trop trop envie de savoir la suite. Au programme du jour comme vous pouvez le voir je suis encore maquillée, coiffée, habillée en tenue de fête tout simplement parce que comme je vous le disais pour nous le 24 c'est que le début des festivités. Aujourd'hui on va dans l'autre côté de ma famille donc celui qui n'est pas venu hier pour mon anniversaire à l'exception de ma grand-mère. Et là ça va être un repas de Noël et mon anniversaire au dessert. Voilà pour ceux qui sont nés à la fin de l'année je pense que vous comprenez ce genre de situation où vous faites Noël et l'anniversaire en même temps. Mais généralement c'est un très très bon moment donc j'ai hâte de retrouver mes cousins etc. Ça va faire deux semaines je crois ou quelque chose comme ça que je ne les ai pas vus. Donc ça va être bien sympa, on va bien manger et tout et tout. Je vais terminer Lily aussi parce que en rentrant parce que j'ai trop trop envie de le terminer. Et au programme de ce soir je ne sais pas trop ce qui est prévu donc on verra bien au fil de la journée. Donc moi comme d'habitude en attendant le prochain moment où je reprends la caméra je vous dis à plus tard. Voilà, j'ai encore un petit peu de temps avant de partir du coup je me suis dit que j'allais très rapidement faire un petit tour de tous les coups de coeur que j'ai eu durant l'année 2016 pour commencer à préparer la vidéo top 10 tout en gardant en tête que je peux encore avoir un coup de coeur à la dernière minute. Et je me raconte là qu'au jour d'aujourd'hui 28 décembre 2016 j'ai eu déjà 10 coups de coeur tout pile durant l'année 2016. Donc si j'ai pas d'autres coups de coeur avant la fin de l'année ça tomberait parfaitement bien, je prendrai tout ce que j'ai eu. Maintenant ce serait très compliqué de les mettre dans un ordre parce que j'aime bien les classer. Voilà pour arriver au premier c'est celui que j'ai vraiment le plus 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 aimé de l'année. Et rien qu'en voyant la liste ça va être déjà très très compliqué et ça va être un vrai dilemme je le sens. Alors s'il y en a un qui vient se greffer, il va falloir en supprimer un et là le dilemme va être encore pire. Mais je dis pas non à un coup de coeur de dernière minute quand même parce qu'avoir des coups de coeur c'est toujours plaisant et ça fait toujours du bien. Il est 22h et je viens de rentrer, ça a été une journée assez chargée finalement donc je vais vous faire un très rapide petit update. Parce que j'ai vraiment pas pu filmer, je suis désolée. Du coup on a mangé chez ma grand-mère pour Noël et pour mon anniversaire et j'ai eu pas mal de cadeaux. Notamment pas mal de trucs qui se mangent qui sont très très bons, je vous montrerai ça après. Mais j'ai aussi eu un livre qui est Facicita de Benjamin Lacombe et Sébastien Perez paru aux éditions Margot. Il est juste génial, il y a des chats trop trop mignons. J'ai super super hâte de lire et c'est le deuxième Benjamin Lacombe que j'ai maintenant. Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Quand je vais lire le paquet j'en revenais pas, j'étais juste trop trop heureuse. Ça a fait mon bonheur on va dire. Après il y a eu tout un tas de petites choses qui se mangent et qui se boivent, notamment du chocolat en poudre de chez Montbana, ce que j'adore. Donc là j'en ai un au spéculoos et un autre au pain d'épices. Voilà, je pense que ma famille me connaît très très bien, ce sont les deux choses qui me font le plus plaisir. Et après il y avait un coffret garni avec un mug, avec des chocolats en forme de cœur et du chamallow à l'intérieur, des capsules pour Matassimo. Donc on a du machete au caramel, du chocolat souchard, tout un tas de bonnes choses on va dire. Des petits chocolats Montbana et une très grande cuillère pour mélanger dans les très grands mugs, ça c'est très très pratique. Voilà, je ne vais pas vous montrer ça parce que là c'est bien emballé dans du papier, ça va être un petit peu compliqué. Du coup ça, ça a duré jusqu'à 16h. Ensuite je suis allée un petit peu chez mes cousins, je les ai regardées jouer aux échecs parce qu'ils ont eu un super échiquier un petit peu géant en bois, trop trop beau pour Noël. Mais bon je ne suis pas trop douée avec ces jeux-là, les jeux de logique comme ça, je suis une vraie bille on va dire. Ensuite, c'était une longue longue journée, je suis allée chez mon parrain et avec ma tante on est parti manger japonais. Et là, j'en peux plus, autant vous dire que j'ai mangé jusqu'à saturation mais c'était délicieux, c'était juste trop trop bon. Là j'ai juste envie de dormir, je ne pense pas que je vais terminer l'histoire, je vais bien avancer mais pas le terminer parce que j'ai tellement mangé que j'ai juste envie de dormir maintenant. Je voulais vous montrer rapidement parce que je ne l'avais pas tout à l'heure, mon collier qui est comme ça, c'est un cadeau de ma tante pour mes 20 ans, donc l'année dernière. Et je ne sais pas si vous allez bien l'entendre mais il y a un petit grelot à l'intérieur et je ne connaissais pas du tout, du coup je me suis dit que j'allais vous en parler. Je le trouve super super beau, voilà il est en argent. Et en fait elle m'a expliqué que c'était un pendentif pour femmes enceintes à la base, donc là je l'ai remonté parce que sinon ça tombait un petit peu dans mon décolleté, c'était pas chouette chouette. Mais à la base on peut rajouter pour qu'il soit sautoir et les femmes enceintes le portent donc, quand elles bougent ça va s'agiter sur leur ventre et ça va faire ce petit bruit que j'aime beaucoup. Et une fois que l'enfant est né on peut donc mettre le pendentif au dessus du berceau et donc il va reconnaître ce même bruit et ça va le calmer un petit peu, l'apaiser puisque ça va lui rappeler le moment où il était à l'intérieur du ventre de la mère. Et j'aime beaucoup ce concept et en plus il est super super beau, puis cette petite clochette m'a bien amusée toute la journée. Donc voilà un petit peu pour le petit update, je suis vraiment désolée, cette vidéo encore une fois n'est pas très longue mais je pense pas trop à filmer dans ces moments là. Je me suis dit que j'aurais pu vous filmer les sushis mais finalement j'avais englouti la moitié avant d'y penser. Mais je peux vous assurer que c'était super super bon. Il y avait d'abord une soupe miso, après il y avait du céleri qui était très très bon. Après ça j'avais environ 6 makis, 6 california rolls et là déjà j'en pouvais plus. Et le monsieur est arrivé encore avec des brochettes. Voilà, lorsqu'il a demandé si je voulais la carte des desserts, honnêtement je... non. Alors que d'habitude j'aime beaucoup les desserts mais là c'était plus possible. Je pense que demain ça va être repas léger. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Demain je vous fais un update sur l'i quand même parce que j'espère le terminer un moment ou un autre. C'est quand même de la jeunesse donc généralement j'aime bien dévorer ça un peu rapidement. Mais c'est surtout par manque de temps parce que l'histoire est vraiment géniale. Les personnages sont toujours aussi attachants et l'univers d'Hollyweb est top. Franchement assez de nous transporter dans des univers. Plein de magie avec de la féerie. Et on a tellement l'impression que ça pourrait réellement se passer. Que ça nous embarque dans notre imagination. C'est génial. Hollyweb, je vous recommande. Donc moi je vais aller me changer, me mettre en pyjama, me faufiler dans mon lit. Et puis avancer un petit peu et dormir, digérer. Donc en attendant la prochaine vidéo Bookmas demain, moi je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit, quel que soit le moment qu'elle vous regarde cette vidéo. Prenez grand soin de vous et passez de très belles lectures. A très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye !